C'est le moment de la période des questions. La parole est à la chef de la loyale proposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Dans une déclaration d'hier, les travailleurs de première ligne de la santé ont dit au Premier ministre que des milliers d'antériennes disent depuis des semaines que le gouvernement conservateur refuse d'établir une enquête publique. Il est clair pour nous que cette commission ne sera pas indépendante ni efficace si elle n'est pas publique. Donc, retarder une enquête publique met à risque des vies. Les familles, les travailleurs et les résidents des foyers de soins de longue durée méritent la transparence et la redevabilité qui seraient uniquement fournies par une enquête pleinement publique. Pourquoi le Premier ministre ignore-t-il ces travailleurs? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, j'ai été aux premières lignes depuis 70 jours en travail sans relâche. J'ai visité les hôpitaux, j'ai parlé aux infirmières, aux médecins, j'ai visité les foyers de soins de longue durée. Au moment où on a découvert l'existence de ces éclosions, on a agi rapidement grâce à l'excellent leadership de la ministre des soins de longue durée. Nous avons créé deux paquets de règlements, nous avons créé deux décrets d'urgence, nous avons haussé le financement et nous faisons en sorte de fournir les équipements de protection individuelle. Si quelqu'un en a besoin, il faut tout simplement nous appeler. Nous faisons tout dans notre pouvoir pour résoudre ces difficultés dans les foyers de soins de longue durée. Question complémentaire. M. le Président, avec tout le respect que je vous dois, les préposés de services de soutien à la personne et les autres travailleurs de première ligne ont été justement sur ces premières lignes depuis des décennies, pas pendant 70 jours, mais pendant des décennies. Le premier ministre dit que son examen sera ouvert et transparent, mais une commission gouvernementale ne sera pas en mesure de convoquer les ministres et ne sera pas une enquête qui permettra aux travailleurs et aux familles d'avoir voix au chapitre. Une enquête publique peut créer des rapports intérimaires et rien n'empêche le gouvernement de s'attaquer aux problèmes qui existent en soins de longue durée en ce moment. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il les experts, les membres des familles qui lui disent d'organiser une enquête publique? M. le Président, par votre intermédiaire, la commission aura des témoins, des infirmières, des préposés de services de soutien à la personne. Nous voulons régler ce problème. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé du jour au lendemain. Et nous faisons tout en notre pouvoir pour que les gens soient au courant des informations pertinentes. Nous avons une pannele d'experts sanitaires formés des meilleurs médecins de notre pays. On va de l'avant et on règle des problèmes à tous les jours. On n'attend pas une enquête qui aura lieu d'ici trois ans. Nous nous attaquons aux problèmes. Et je suis très fier que l'équipe sanitaire, en fait, nous sommes le premier territoire de compétence en Amérique du Nord qui demande une enquête transparente pour arriver au fond des problèmes et pour régler les problèmes des 20 dernières années. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est pire que ce que la commission, on n'a pas entendu encore, il n'a pas parlé des travailleurs en santé qu'on sache quand on se plaint d'avoir une commission contrôlée par le gouvernement. Et il a définitivement parlé aux familles ontariennes des conseils de la région canadienne qui demandent d'avoir une enquête publique indépendante. Qui a consulté le premier ministre? Qui le premier ministre a consulté avant de décider qu'on avait une enquête publique? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la députée d'en face pour la question. On regarde partout la question de pandémie en Ontario. On comprend qu'il y a des questions de longue date, mais ajoutées avec la COVID-19. La loi sur les enquêtes publiques inclut des commissions et des enquêtes publiques. La commission va avoir de l'apport du public, des audiences publiques, et on va avoir un rapport public. Comme le premier ministre a dit, comme moi j'ai dit, il faut avoir de la transparence. Les Ontariens ont des questions, et ces questions méritent d'avoir une réponse. Mais on ne doit pas perdre du fait qu'il y a l'importance des solutions qui existent déjà, et trouver des solutions sur ce qui s'est passé, touchées par la COVID-19. On a déjà du travail qui est en train d'être fait. Les Ontariens le méritent. Et les questions que les Ontariens ont seront, on aura des réponses à ces questions-là. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Je sais que le premier ministre n'a pas consulté que la commission était assez bonne. Mais qui consulte le premier ministre s'est concernant. Peu de temps après la première éclosion de la COVID-19, dans des maisons de soins enfermés, des exploitants privés de soins de longue durée se sont enregistrés en tant que lobbyistes. Il y a un craint d'anciens personnels du premier ministre et des opérateurs politiques. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quelles conversations il a eues avec des lobbyistes et ou d'autres gens qui représentent des intérêts des établissements de soins de longue durée à but lucratif? La ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, encore une fois, l'Ontario a été touché tragiquement par la COVID-19 et des efforts sont en cours de route après des décennies de négligence dans ce système. On essaie de trouver des solutions pour les soins de longue durée. Il y a des mesures que notre gouvernement a prises pendant cette pandémie horrible. C'est une tragédie. La loi sur les enquêtes publiques y inclut les commissions et des enquêtes publiques. La commission sera indépendante, non partisane. Il y aura des audiences publiques. On va avoir des rapports publics. Le public va avoir de l'apport là-dessus. Et ça, c'est l'effort transparent qu'on veut, que les Ontariens viennent. Et on va déterminer ses membres. On va avoir un processus. Le leadership sera bien réfléchi. Il faut être bien réfléchi et non partisans dans ça. Et j'espère que l'opposition le comprend. Question complémentaire. Monsieur le Président, les soins de longue durée ont été touchés par des profits plutôt que les soins. Les familles qui ont perdu des proches et le personnel qui travaille en première ligne mérite de savoir qui le gouvernement reçoit des conseils, de qui le gouvernement reçoit des conseils. Depuis le mois dernier, où 1 600 résidents sont décédés, a embauché des gens reliés au Premier ministre, qui a trouvé Exender Care, qui a des problèmes, a embauché la porte-parole de la campagne du Premier ministre pour faire du lobby. Est-ce que le Premier ministre va déposer des détails aujourd'hui sur des réunions que lui et son équipe avec ses initiés conservateurs qui font du lobbying pour des prestataires de services de soins de longue durée à but lucratif et privé ? La ministre des Soins de longue durée, merci et merci encore pour la question. Les problèmes dans les soins de longue durée sont la stagnation depuis des décennies. On pose des gestes pour résoudre les problèmes dans les soins de longue durée. On demande beaucoup de solutions, il faut avoir la collaboration de plus, beaucoup de secteurs. Et en tant que ministre des Soins de longue durée, je peux vous dire, on a contacté une variété de groupes, une myriade de groupes, une panoplie de groupes. Et c'est parce qu'on veut comprendre quels sont les problèmes afin qu'on puisse trouver des solutions. Il n'y a pas de fusil qui est chaud. S'il y en a, c'est la COVID-19. Beaucoup de gens veulent donner de l'apport, quelque chose d'aussi tragique que ce qui a lieu avec la COVID-19. Et en tant que ministre des Soins de longue durée, je veux avoir l'apport des gens. Notre gouvernement veut avoir de l'apport. Et ça va prendre tout ce qu'on a pour résoudre ce problème. Il faut travailler en collaboration dans ce processus-là. J'espère que vous pouvez le faire. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est pas moins que quelque chose de scandaleux. Les familles qui ont des proches dans des foyers de soins de longue durée et du personnel ont des problèmes jusqu'ici à avoir accès à l'équipement de protection pour protéger les patients et eux-mêmes qui ont lutté pour être entendus pendant la crise. Le gouvernement renie que les gens ne reçoivent l'équipement de protection individuelle dont ils ont besoin en première ligne. Ils ne peuvent pas embaucher des lobbyistes, mais leurs voix sont importantes. Et c'est en fait les voix les plus importantes. Le plan du Premier ministre pour une commission contrôlée par le gouvernement va rendre plus difficile pour les Ontariens d'avoir des réponses. Pourquoi le Premier ministre pense que cette crise auquel a ajouté le feu par la privatisation sera réparée avec des lobbyistes à but lucratif ? Réponse, merci. Les soins de longue durée, c'est une priorité pour nous. Le bien-être et la sécurité des résidents et des personnels dans les soins de longue durée a été et est une priorité. De voir ce qui s'est passé avec la COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée, ces éléments sont devenus clairs. Notre gouvernement a débloqué 1,7 milliard de dollars pour relancer les soins de santé, pour réformer les soins de longue durée, plutôt pour bâtir la capacité qu'on a besoin. On a regardé les données et on a travaillé de façon transparente pour avoir des chambres en privé ou à deux personnes. Maintenant, nous savons que des grandes salles, des grandes chambres, c'est un problème. Avançons la réforme des soins de longue durée et c'est très important pour nos proches qui sont dans des soins de longue durée, ceux qui viendront, qui comprennent l'urgence. Il faut avancer avec une commission. Merci. Merci. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. C'est triste que la ministre ne le reconnaît pas et le gouvernement ne reconnaît que les foyers d'abus lucratifs ont eu un taux beaucoup plus élevé de décès et de maladies que ceux qui sont d'abus non lucratifs et les foyers municipaux. Et Standard Care et Siennes ont dévoilé des rapports qui montraient qu'ils faisaient des milliers de dollars pendant la crise de la COVID-19, même si on pose des questions sérieuses sur les soins dans les foyers. Quelles assurances peut donner le premier ministre aux familles, aux travailleurs de première ligne qui ne peuvent pas embaucher des initiés conservateurs, qu'il est prêt à mettre des soins avant le profit? Le dernier gouvernement ne l'a pas fait. Est-ce qu'il va le faire? La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci pour la question. J'ai dit hier dans mes remarques à cette chambre sur le besoin d'avoir de la compassion et des soins. Et en tant que société, c'est l'essence de comment on prend soin de nos gens les plus vulnérables et comment il sera jugé. Quand on voit ce qu'il y a dans les soins de longue durée, il n'y a pas un groupe sans bulle créative, bulle créative ou un autre. Si on regarde tous les enjeux, on ne peut pas regarder avec une limite qui ne prend pas en ligne de compte tous les facteurs différents. S'il faut être réfléchi dans ce processus, s'il faut avoir une solution de ce qui manque dans des foyers de soins de longue durée, il faut être bien réfléchi et penser à tous les éléments, pas de choses qui sont avantageuses du côté politique à l'opposition. On a besoin de solutions, ça va prendre beaucoup de solutions et il faut avoir l'esprit ouvert et être bien réfléchi dans ce processus-là. Question complémentaire? Monsieur le Président, je pense que la réponse de cette ministre démontre clairement pourquoi une enquête indépendante et complète est nécessaire dans la province de l'Ontario. Cette réponse le montre clairement. La crise de la COVID-19 a mené une crise. des milliers de familles perdent des proches et les travailleurs mettent leur vie en danger à chaque fois en première ligne. Et on a encore des profits. Les soins des plus vulnérables ne devraient pas être une entreprise, ça ne devrait pas être une activité à profit. Est-ce que le Premier ministre va nous dire qu'il est prêt à repenser le rôle des foyers à profit dans le système de soins de longue durée? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Par respect à tous les travailleurs de première ligne, les préposés, les infirmières, les nettoyeurs, les cuisiniers, les gens de l'administration dans les soins de longue durée. On ne leur rend pas service quand on critique le secteur dans lequel ils travaillent, qu'ils soient à profit ou sans brûle le crédit. Il faut étudier et trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. La commission indépendante qui va donner la possibilité d'avoir de l'apport du public, des audiences publiques et assurer qu'il y ait un rapport qui est public. Il faut trouver des solutions. C'est exactement ce qu'on fait. On a mis de l'argent, on a fait des engagements, on a regardé la prévention d'infection et la santé publique doit être impliquée plus. Et on veut regarder qu'on va prendre des soins décisifs et on va continuer à le faire. Question suivante. Le député de Northam et de Peterborough, le Sud. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ont annoncé une décision difficile pour que les écoles soient terminées pendant le reste de l'année secondaire et aussi de changer l'ouverture des garderies et des camps d'été. Pour beaucoup de parents, ça sera décevant parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir voir leurs amis, leurs enseignants en personne. Je sais que pour les éducateurs et éducatrices, ils ne pourront pas avoir le contact de personne à personne avec leurs élèves. Je sais que pour le Premier ministre, les ministres ont pris cette décision avec la sécurité des enseignants et des élèves. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire plus comment les familles à Northam et de Peterborough, au Sud, vont voir les écoles fermées? Le Premier ministre, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Et je veux remercier le député de Northam et de Peterborough, au Sud, de cette question importante. La sécurité de ses enfants sera toujours notre priorité toute première de protéger nos enfants. Je ne suis pas prêt à envoyer les enfants à l'école. Une autre décision difficile qu'on a prise, c'est des camps où les enfants restent. On ne peut pas avoir la chance d'avoir 500 enfants qui vivent ensemble et qui dorment dans le même endroit. C'est pourquoi on fait tout ce qu'on peut pour appuyer les familles. Hier, on a annoncé un point d'enseignement de sept points et les partenariats avec des organisations pour appuyer les élèves, les enseignants et les familles. Et je veux dire merci aux enseignants et enseignants qui font de l'apprentissage en ligne avec les parents qui rentrent à la maison et qui aident leurs enfants. Je veux remercier ces deux groupes. Merci. Question complémentaire? Merci. Et merci, Monsieur le Premier ministre, cette réponse. La santé et la sécurité de nos jeunes doivent être le principe tout premier des prises de décision du gouvernement. Je sais que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ont annoncé des détails des garderies et des camps d'été. Pour beaucoup de familles, à Northam, au Sud et dans toute la province, les camps d'été et les garderies appuient les enfants. On sait que la réouverture graduelle de l'économie doit aller de main dans la main avec l'ouverture des centres de garderie. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler un peu plus de la décision du gouvernement quant aux garderies et aux camps d'été? Le Premier ministre, merci pour cette question. Hier, on a annoncé, basé sur les conseils du médecin et un génie sans-chef et la table de comptes amendement que les centres d'enfants pour l'enfance vont ouvrir à la deuxième étape. Et si la tendance continue à s'améliorer, les camps d'été, les camps de jour, avec des directives strictes en juillet et août, vont rouvrir. Monsieur le Président, les familles ont besoin de certitude. Il faut savoir ce qu'ils font pendant l'été pour faire du plan. On a donné de la certitude maintenant afin qu'ils puissent avancer de façon sécuritaire pour protéger les enfants et les familles. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Ma première priorité, c'est de protéger les 14,5 millions de personnes dans cette province. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Question suivante. La députée de London West. Merci, ma question sera sur le Premier ministre. Hier, le Premier ministre a dit qu'il ne voulait pas retarder des réformes nécessaires dans les foyers de soins de longue durée. Et il ne doit pas les retarder. Les préposés de soutien personnel, de services au soutien personnel, n'ont pas besoin... Ils ont besoin d'emplois ou bien payés pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller d'un foyer à un autre. Et c'est la recommandation de la commission SRAS. Est-ce que le gouvernement va agir tout de suite pour augmenter les salaires des PSSP et demande à ce qu'il y ait des placements juste dans un établissement dans le système de soins de longue durée? La ministre des Soins de longue durée, merci pour la question. Mon micro n'est pas allé. Merci pour la question. On voit les éléments de négligence depuis 15 ans, deux décennies. Notre gouvernement a travaillé déjà à trouver des solutions et la dotation en personnel faisait partie. Quand la COVID a touché, on a dévoilé d'autres mesures, le paiement pour la pandémie. Et on va l'utiliser avec le panel d'experts pour répondre aux problèmes. On continue à travailler et à travailler et je donnerai beaucoup de valeur à leur rapport informé. On comprend qu'il y a des lacunes qui existent dans les foyers de soins de longue durée et dans d'autres secteurs. Il faut attirer des gens aux foyers de soins de longue durée. Il y a beaucoup de raisons pourquoi il a ces lacunes. Il y a un manque personnel, mais il faut résoudre tous ces problèmes-là. Question complémentaire à la députée de Nick Coburn, au premier ministre. Il y a d'autres réformes que le gouvernement pourrait adopter aujourd'hui. Un qui est très proche de mon cœur, c'est une norme minimale de quatre heures de soins directs qui ferait vraiment une différence incroyable à la qualité de soins aux proches qui sont dans les soins de longue durée. Le premier ministre ne doit pas attendre pour l'adopter. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour expéditer en adoptant le projet de loi 13, une loi où le minimum de quatre jours devienne une réalité. Cet après-midi, on peut laisser savoir nos héros dans les soins de longue durée, que ce changement se deviendra permanent. Est-ce que le premier ministre va travailler avec l'opposition et va adopter le projet de loi 13 où on est jurifié à une norme minimale de quatre heures et on change les normes d'emploi pour les héros des soins de longue durée? Et on peut le faire aujourd'hui. Est-ce que vous allez le faire avec nous? La ministre des Soins de longue durée, merci. Et merci pour votre question. En regardant les soins dans les foyers de soins de longue durée, quand on a créé ce ministère dévoué aux soins de longue durée, on a vu que la vision pour le 21e siècle, il fallait réhabiliter des normes de design moderne, plus de soins autour des résidents. Et c'est ce qu'on a résolu pour que ça soit axé sur les soins et voir des moyens, comment les soins sont donnés dans nos foyers et regarder des nouveaux modèles, modèles papillons, pour améliorer les soins aux résidents et pour que cela fonctionne mieux pour les résidents. Alors, ce travail est déjà en cours. On veut réduire la paperasse administrative et enlever les réglementations très strictes qui existent. Et comment on crée un environnement? On peut avoir du personnel qui interagit avec les résidents et qui donnent plus de soins directs. C'est quelque chose qu'on continue à étudier. Question suivante, le député de Nantes-Valès. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. En mars, l'Ordre des médecins a lancé un programme pour avoir des permis à court terme pour que certains médecins formés à l'étranger et des diplômés des écoles médicales puissent donner des soins sous supervision. Mais seulement 12 personnes ont fait la demande. En avril, le gouvernement a annoncé le programme à donner des étudiants en médecine et des gens informés à l'étranger pour qu'ils puissent donner du soutien additionnel. En m'adressant à la ministre, quel ministre peut donner une mise à jour à cette chambre si le programme a eu du succès? Et combien de professionnels médicaux internationaux ont été approuvés? À la ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Avec la pandémie de la COVID, nous avons accueilli les gens qui ont un parcours en médecine et ce, dans toutes les couches de la médecine. Nous avons aussi un groupe qui lie les organismes et les gens qui voulaient aider avec les organismes qui avaient besoin de gens. Plusieurs infirmières sont sorties de la retraite pour prêter main-forte. Nous avons eu beaucoup de récents diplômés en médecine qui ont aussi offert leur aide, qui travaillent dans les centres d'évaluation. Alors qu'on me demande, qu'on me pose des questions sur la capacité d'aller directement à l'ordre des médecins, il y a un processus qui doit être suivi. Mais l'expérience locale sera certainement d'une grande aide, mais il dépendra de l'ordre des médecins de prendre la décision finale. Complémentaire, merci. Dose demandes, ce n'est pas assez. En Ontario, aujourd'hui, nous avons 13 000 médecins étrangers qui sont formés en médecine, ainsi que des infirmières qui sont formées qui sont aussi des immigrantes. Le système est au point... est sur le point de s'effondrer. Est-ce que vous allez mener une campagne de sensibilisation pour que nous puissions augmenter le nombre de demandes et faire en sorte que les gens puissent travailler? C'est une perte de ressources, ici. Réponse. On est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas perdre des ressources médicales que nous avons et qu'il y a des récents diplômés qui peuvent travailler en Ontario, qui veulent travailler en Ontario. Il y a aussi des étudiants canadiens qui ont été faire leur résidence, par exemple, aux États-Unis, qui veulent revenir. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation. On veut donc certainement les encourager à faire une demande pour pouvoir aider, mais ils doivent être qualifiés pour pratiquer en Ontario. Il faut respecter les normes. Il y a plus de travail à faire, oui, parce qu'on ne veut pas perdre ses ressources. Merci d'avoir posé la question. Prochaine question. Député d'Ottawa Sud, merci. Question au premier ministre. La semaine dernière, je vous ai posé une question sur les tests dans les foyers de soins de longue durée. La réponse que l'on a reçue était qu'on testerait tous les résidents et les membres du personnel d'ici cette semaine. On est tous d'accord sur le fait que c'est une bonne idée. Mais la COVID-19 ne disparaîtra pas de si tôt. Et dans les foyers de retraite, les foyers de groupe et les foyers de soins de longue durée sont les établissements les plus vulnérables. Ma question est donc la suivante. Quel est le plan pour les tests et la supervision des foyers de soins de longue durée dans les foyers de retraite et les maisons de groupe? Merci. La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. C'est une question très importante parce qu'on sait que les tests nous donnent une image et on ne peut pas simplement tester tous les résidents et tous les membres du personnel et dire que c'est terminé. Il faudra continuer de faire des tests. Et alors que nous voulons aller de l'avant et assurer la sécurité, c'est certainement un élément qui nous inquiète. On continuera donc les tests. Nous allons faire des tests selon les besoins. On passe aux maisons de retraite maintenant, aux maisons de groupe, les refuges et les autres établissements d'hébergement collectif. Nous savons que les tests sont très importants au niveau de la communauté aussi, doivent continuer. Alors, tout particulièrement alors que l'économie commence à rouvrir et donc, nous allons nous concentrer sur les tests de cet aspect aussi. Complémentaire. J'apprécie la réponse. On a besoin d'un plan. On sait qu'il y a une pression sur la communauté qui n'était pas en soins de longue durée, la capacité qu'on avait. C'est un fait. Maintenant, on sait que dans cette pandémie, on aura besoin de plus de tests, plus de surveillance. C'est ce qu'il faudra faire alors qu'on rouvre l'économie. Et soyons francs, on n'est pas rendus à ce point-là. On le sait. Il faut qu'il y ait un plan clair. Parce que si on va un peu trop fort d'un côté, je ne critique pas vos décisions ici. Assurons-nous que nous allions dans la bonne direction, parce que sinon, il y aura des conséquences sérieuses pour les gens qui vivent dans les foyers de soins de longue durée et dans les maisons de groupe. Et donc, Mme la ministre doit y avoir un plan clair. Et je ne crois pas qu'il y en ait un maintenant. Merci. La ministre de la Santé. Je suis d'accord avec vous. On a besoin d'un plan. Il faut qu'il y ait des tests. On a un plan. On s'est concentré au départ sur le fait qu'il fallait s'assurer que nos gens les plus vulnérables soient protégés, c'est-à-dire les gens dans les foyers de soins de longue durée, ainsi qu'ils sont membres du personnel. On sait aussi que les établissements d'hébergement collectif sont à risque. Ce sont ces établissements sur lesquels on se concentre. On fait des tests de surveillance au sein de la population. On a aussi changé les critiques. Les gens qui ont des symptômes, qui pourraient être de la COVID, ces gens peuvent se rendre dans des centres d'évaluation maintenant et seront testés. Auparavant, ça dépendait du jugement du clinicien de ce centre. Maintenant, on rouvre l'économie. Et donc, si vous avez des symptômes de la COVID-19, veuillez-vous rendre à un centre d'évaluation et faites-vous tester. C'est d'une importance vitale afin que nous puissions étudier les conséquences de la réouverture de l'économie. Donc, si vous avez des symptômes, allez vous faire tester. C'est important. Merci. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci au Premier ministre. Rien n'est plus important que la sécurité, que le sentiment de sécurité pour un travailleur dans son milieu de travail. Et c'est ce qu'attaque cette pandémie. En Ontario, ce n'est pas le cas. Les gens ne se sentent pas en sécurité. 17 % des cas de COVID confirmés sont dans les foyers au sein des membres du personnel en milieu médical. c'est une augmentation de 10 % depuis mars. On parle des infirmiers et infirmières, des médecins, des préposés aux services de soutien à la personne. Ils font tout pour se protéger, mais on ne peut pas prévenir ce virus mortel. M. le Président, les gens des premières lignes nous l'ont dit. Plus d'équipement de protection individuelle est nécessaire, et le bon équipement est nécessaire, quand est-ce que ces travailleurs recevront cet équipement pour être en sécurité alors qu'il s'occupe de nous, la ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Il est d'une importance vitale que les gens puissent aller au travail à tous les jours. Et ce sont des héros des premières lignes, que ce soit nos nettoyeurs, les gens dans la cuisine, les médecins, les infirmières, les préposés aux services de soutien à la personne. Nous travaillons jour et nuit, c'est le cas du premier ministre et de notre équipe complète, pour nous assurer que l'on ait assez d'équipements de protection personnelle. Et en Ontario, on travaille avec nos entreprises afin qu'elles puissent produire cet équipement, afin qu'on ne se retrouve jamais dans cette situation où l'on dépend de pays étrangers, parce qu'il y a une telle demande des équipements de protection individuelle. Donc, on produit les visières de protection, les gants, les masques, les désinfectants nécessaires pour protéger les travailleurs des premières lignes, pour protéger leur santé et la nôtre, et celle de leur famille. Complémentaire. Madame la ministre, dans ma circonscription, j'ai des PSSP, des concierges qui sont branchés sur des respirateurs actuellement parce qu'ils n'ont pas reçu les équipements nécessaires. Je voulais que vous le sachiez, et ça se produit. Encore une fois, au premier ministre, la protection des travailleurs doit être une priorité de ce gouvernement. Et l'une des façons de le faire, c'est que si les gens ne se sentent pas en sécurité, que ces personnes puissent refuser le travail. Tôt dans cette pandémie, le premier ministre a dit, et je vais citer, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre milieu de travail, on protégera votre emploi. Vous pourrez quitter votre milieu de travail. Ma question est la suivante. Qu'a fait le gouvernement pour protéger les travailleurs qui ont confiance au premier ministre et suivent ses conseils? Le ministre du Travail, j'aimerais remercier le député de l'autre côté pour sa question. La santé et sécurité des travailleurs dans cette province est une priorité pour moi en tant que ministre et pour notre gouvernement. Monsieur le Président, je suis fière d'un projet de loi que nous avons déposé lors de l'éclosion de la COVID-19. Ça a été appuyé par tous les députés de cette Chambre. C'était le projet de loi 186. Si les travailleurs sont en quarantaine, si un membre de la famille est malade et que vous devez vous en occuper ou que vous devez rester à la maison pour vous occuper d'un enfant, votre emploi sera protégé. De plus, j'aimerais saluer chaque inspecteur du ministère du Travail qui est sur le terrain à tous les jours, qui ont fait plus de 7 000 enquêtes, 3500 ordres ont été émis et nous avons dû fermer 20 sites de travail. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les travailleurs de la province. Député de Goeuf, nouvelle question. Au ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs, de la Protection de la Nature et des Parcs, on a permis aux grands pollueurs d'être exemptés des rapports de GES. Et puisqu'on a suspendu les règles de supervision, on a changé tout ça sans consultation. Les rapports transparents de GES sont importants pour la redevabilité des pollueurs. Et ça n'a aucun sens de suspendre ces rapports au cours d'une pandémie, tout particulièrement alors que les experts relient la pollution de l'air à la vulnérabilité à la COVID. Pourquoi est-ce que le ministre croit qu'une pandémie mondiale au cours d'une crise sanitaire est essentielle lorsqu'on parle de pollution de l'environnement? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, je remercie le député de sa question. Tôt dans la pandémie, nous avons voulu nous assurer que l'on réagissait et que l'on continuait à avoir une chaîne d'approvisionnement dans la province. Et à cette époque, on a suspendu les 30 jours pour les rapports environnementaux pour pouvoir nous assurer que l'on continue la chaîne d'approvisionnement, entre autres, alimentaire. Il y a des rapports qui ont été publiés sur la page Web et ce que l'on voulait, c'était de faciliter la chaîne de rapports avec ce qu'a fait le gouvernement fédéral en prolongeant d'un mois les délais de rapports. On ne voulait pas surcharger la province alors que les gens avaient déjà de la difficulté à faire des rapports au cours de la pandémie et de soumettre plutôt un rapport qui était aligné avec la province et le fédéral. Je ne sais pas si le député de l'autre côté a à cœur les entreprises, mais c'est notre cas. Complémentaire. Merci. J'aimerais que le ministre sache que dans la réglementation, il n'est pas spécifié qu'il faut un mois. Ça dit qu'en fait, que c'est une période indéterminée. S'il y a quelqu'un qui se bat pour les entreprises, c'est moi. J'ai demandé de voir un arrêt aux rénovations-expulsions. Le gouvernement ne comprend pas et n'a pas considéré la façon dont ce changement pourrait affecter nos obligations envers l'accord de Paris. J'ai complimenté le gouvernement et tous les députés de cette Chambre pour la non-partisanerie au cours de cette pandémie. Mais je m'inquiète que le gouvernement pourrait utiliser la crise de la COVID pour miner les protections environnementales. Plusieurs groupes de consommateurs ont exprimé leurs inquiétudes à cet effet. Et donc, est-ce que le ministre considérera de rapporter la Charte des droits environnementaux afin que nous ayons une surveillance? Le ministre de l'Environnement. Merci. Le député de l'autre côté sait que ma porte est toujours ouverte s'il a des questions spécifiques. Je vois ce député qui croit vraiment dans les... qui a vraiment une croissance ici en tant que politicien et il joue à la partisannerie. Il a appris à être un vrai politicien. des groupes d'intérêts tout à coup se l'arrachent. Il paraissait très gentil au départ, mais bon, maintenant, c'est un vrai politicien qui fait de la partisannerie. On a des rapports de GES, Monsieur le Président, qui sont en ligne et en raison de la COVID. Nous avons une modification à la loi sur les normes de l'environnement. Nous essayons de nous assurer que les Ontariens soient en sécurité, que la chaîne d'approvisionnement demeure et je demande à ce député de travailler avec nous pour que l'on puisse vaincre cette pandémie. Prochaine question. Député de Toronto-Centre. Au premier ministre. Hier, la ministre de la Santé a continué à dire que l'Ontario est un chef de file en ce qui a trait aux tests de la COVID-19. Mais voici les faits. Les tests par personne en Ontario, nous sommes au 5e rang dans le Canada, derrière le Québec, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et les territoires du Nord-Ouest. L'Ontario est aussi à la queue de la file lorsque l'on considère les différents pays et cela inclut les États-Unis. Nous avons manqué nos objectifs, incluant de 5 000 tests, manqué l'objectif de 5 000 tests plusieurs fois depuis avril. Et aujourd'hui, encore une fois, nous avons obtenu un rapport que l'Ontario n'a complété que 7 300 tests hier. c'est 10 000 tests de moins que l'objectif quotidien. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à dire que c'est une réussite? La ministre de la Santé? Parce que c'est une réussite. Lorsqu'on a commencé, les seuls tests qui étaient faits étaient faits par Santé publique Ontario. Depuis lors, nous avons élargi à 20... nous avons maintenant 20 sites. Nous avons plusieurs laboratoires, incluant des laboratoires privés qui font des tests. Les laboratoires universitaires font aussi des tests. Alors qu'il y a des endroits où les tests n'existaient même pas, par exemple, en Alberta. Maintenant, on est en mesure de faire jusqu'à 20 000 tests par jour. Regardons ce qui vient de se passer. On vient d'avoir une longue fin de semaine où les gens ne se sont pas rendus dans les centres d'évaluation, mais pas autant de personnes que d'habitude. Nous avons aussi eu la situation où on a terminé les tests dans les foyers de soins de longue durée. Maintenant, on fait les tests dans les foyers de retraite et autres établissements d'hébergement collectif. Voilà ce qui est très important. Il faut faire ces tests et nous assurer que si les gens ont des symptômes de la COVID-19, qu'ils se rendent, s'il vous plaît, à un centre de tests où ils pourront obtenir ces tests. Complémentaire. Avec tout le respect que je dois à la ministre, j'ai une définition très différente de réussite que celle de la ministre. L'importance des tests ne peut être sous-estimée. Un épidémiologiste a dit que ce qui est important dans cette pandémie, c'était de tester, tester et tester. Et c'est important pour que nos héros des premières lignes puissent bien faire leur travail. Au cours de la dernière semaine, l'Ontario a fait environ 14 000 tests par jour. C'est très loin des 20 000 qui ont été promis par la ministre et le premier ministre. Nous n'avons pas atteint la capacité seulement une fois depuis. Nous avons atteint la capacité une seule fois depuis avril. Que peuvent faire les Ontariens pour aider sept ministres afin que l'on puisse s'attaquer à ce virus ensemble? La ministre. Une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que les tests sont importants, tout particulièrement alors qu'on rouvre l'économie. C'est important de comprendre l'effet sur la santé publique. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est la stratégie de test. Et là où se trouve l'Ontario par rapport au reste du Canada, on continue d'être la province qui a le plus haut niveau de test par 100 000 personnes à l'échelement du pays, malgré le fait qu'on a commencé dans une situation qui était moins qu'idéale en comparaison aux autres provinces. Donc, on fait encore cela. Est-ce qu'on atteint les objectifs à chaque jour? Non, mais il y a un certain flux qu'il faut respecter de façon quotidienne au cours des derniers jours. On a eu moins de personnes qui se sont fait tester, mais on continue d'augmenter nos capacités de test laboratoire. Et c'est une partie du fait qu'on a vu moins de tests, c'est qu'il n'y a pas autant de gens qui se sont rendus dans les centres. Et on veut que les gens aillent au centre, qu'ils le fassent de façon volontaire. Et donc, ce qu'on fait actuellement, c'est d'encourager les gens à aller se faire tester s'ils ont des symptômes. On veut qu'ils se rendent à ces centres pour être testés. C'est d'une importance vitale pour nous afin de déterminer quand est-ce qu'on pourra rouvrir l'économie, entrer dans la prochaine phase. Merci. La prochaine question. La parole au député de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour le premier ministre. En 2014, les recherches ont montré que les Ontariens racialisés et discriminés étaient plus à risque d'attraper des maladies et surtout la grippe H1N1. La semaine passée, les données ont montré que les infections de la COVID-19 qui excluaient justement ces travailleurs de ce type. Le gouvernement a dit que la race n'était pas un facteur dans ces cas et le gouvernement n'a pas partagé avec nous la façon dont son plan va permettre de protéger ces personnes racialisées pendant la pandémie et après la pandémie. Ma question est simple. C'est quoi le plan ? Réponse. Je remercie la députée pour sa question. C'était une question importante. Alors que la situation progresse, nous sommes engagés à assurer que nous avons les données importantes pour assurer la santé et la sécurité de tous les Ontariens. C'est quelque chose qui a progressé depuis le début de la pandémie. Le ministère ne recueille pas de façon régulière des données en se basant sur la race ou les données laboratoires. Mais on veut comprendre les problèmes qui nous ont été présentés par un certain nombre de groupes. Nous comprenons comment est-ce que le virus s'est propagé et qu'est-ce qui doit être fait. Et donc on comprend ce qui est important dans la collecte de données. On veut le faire parce qu'on veut s'assurer qu'on veut garder tous les Ontariens en santé. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Oui. Certaines choses ont progressé depuis le début et pendant le cours de la pandémie. Et c'est quelque chose sur lesquelles on est engagé à collecter pour améliorer la santé de tout le monde. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et encore une fois au Premier ministre. Les inégalités médicales existaient avant la pandémie et elles vont continuer à exister. La façon de collecter les données sans qu'il y ait un plan et utiliser les informations de façon responsable est quelque chose que les personnes demandent. Notamment les personnes racialisées et chaque fois qu'elles ont à interagir avec le système de santé. Lorsqu'une personne est ridiculisée et mal diagnostiquée à cause de la couleur de sa peau, c'est important de tacler ces problèmes. Alors, est-ce que le gouvernement est engagé à avoir un plan bien précis pour tacler ces inégalités aujourd'hui et après la pandémie ? Réponse. Je suis d'accord avec la députée. Il y a des inégalités dans le système et c'est une des choses que nous regardons dans le développement d'un plan pour la santé mentale. C'est quelque chose qu'on doit faire pour étendre le système et considérer les perspectives de tout le monde en Ontario. et c'est quelque chose qu'on doit faire, surtout dans notre travail avec la COVID-19. La directive antiracisme assure l'instauration d'un cadre qui va permettre de collecter des données en se basant sur ces facteurs. Alors, ce sera très important de ne pas seulement collecter les données, mais s'assurer que ces données sont protégées et respectent la vie privée. Alors, on travaille avec le répertoire pour pouvoir assurer cela. On veut également améliorer les systèmes du bien-être de l'enfance, de la justice et de l'éducation. Alors, il y a beaucoup de travail qui est en cours en ce moment. Merci. Prochaine question. Députée de Scarborough. Merci. Ma question est pour la ministre de la Santé. Cette semaine, le gouvernement a officiellement lancé la première phase de la relance. Ils ont permis aux commerces de détail de rouvrir dans certains cas. Mais cette semaine, la propagation de la COVID-19 continue d'augmenter. Les gens de l'Ontario ont pris des mesures drastiques et ont coopéré de façon historique. Ils ne veulent pas jeter à la poubelle leur progrès dans une deuxième vase d'infection. Alors, afin d'éviter une deuxième vague, nous devons mieux collecter nos données. Nous avons besoin d'un système de collection de données plus robuste et si on ne le fait pas, on ira vraiment à l'aveuglette. Est-ce que le gouvernement est prêt à investir dans la province et avoir un meilleur système de suivi pour contenir la propagation? Réponse, merci pour la question. C'est très important. On a déjà investi 75 millions de dollars pour aider les unités de santé publique dans les tests et dans le suivi des contacts. Mais vous avez absolument raison. Alors que nous allons relancer l'économie, on veut s'assurer qu'on comprend les effets sur la santé publique. Et c'est quelque chose qu'on surveille de très près, notamment par notre médecin hygiéniste. et c'est lui qui a examiné le plan qu'on a développé et qui a mis des normes en place qui ont permis justement la relance de l'économie hier. Mais on va continuer de surveiller pour voir ce qui se passera dans les semaines à venir et c'est ce qui va être fait dans une approche graduelle et mesurée. Si on se rend compte que la santé publique est affectée d'une façon négative, on va faire une pause et changer les mesures. Question complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Et j'ai une suggestion. Nous savons que la propagation asymptomatique est un problème continu. Et plusieurs secteurs s'appuient sur les mesures de santé publique qui sont relatives aux tests asymptomatiques. Et on leur dit de rester à la maison s'ils se sentent malades. Mais ce ne sera pas assez lors de la relance. Les experts ont dit qu'une propagation asymptomatique sera une faiblesse si on n'augmente pas notre capacité de test. Les semaines vont passer et il y aura de nouvelles infections. Monsieur le Président, pour que notre économie soit relancée, on a besoin que cette confiance soit en place pour éviter une deuxième vague. Est-ce que la ministre va s'engager à investir plus dans des tests plus robustes et dans la maîtrise de la propagation dans des secteurs à risque comme les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, les travailleurs dans les épiceries? Merci. La réponse? Vous avez absolument raison. Nous devons faire plus. Nous devons avoir des tests plus larges. Et c'est pour cela qu'on dit aux gens de se faire tester lorsqu'ils ont des symptômes. Mais il faut également des tests de surveillance. Alors on pense à étendre notre portée. On travaille également avec le comité pour la création des emplois et on essaye de savoir comment est-ce qu'ils vont ramener les employés pour la prochaine phase. Puis ensuite, comment est-ce qu'ils vont permettre à ces gens de travailler? Parce que les gens sont nerveux. Bien qu'ils veulent retourner au travail, ils sont inquiets. Alors on essaye de travailler avec les entreprises pour déterminer comment est-ce qu'elles vont faire leurs propres tests et comment est-ce qu'on va continuer le travail qu'on fait en ce moment. Alors c'est un processus compliqué. On travaille là-dessus. Est-ce qu'on veut arriver à la phase 2? Mais il faut que ce soit sûr pour tous les ontariens. Et on travaille avec les entreprises et certaines des organisations des secteurs plus larges. Merci. La prochaine question, députée de Hamilton West, Hancastle-Dundas. Ma question est pour le Premier ministre. Les propriétaires de maisons de retraite à Hamilton ont une histoire qui est assez malheureuse. On voit qu'il y a eu des permis qui ont été annulés et des scandales qui ont créés, qui les ont menés à la banqueroute. Il y a eu au moins huit maisons de retraite à Hamilton qui ont dû être évacuées à cause d'une éclosion horrible de COVID-19. Un des résidents a été laissé derrière, oublié dans une résidence. Alors c'est vraiment un cauchemar. Ma question est simple. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas des mesures lorsque des entreprises à profit prennent, tirent profit de la souffrance de nos aînés ? Réponse. Merci beaucoup. Nous avons surveillé la situation et nous avons pris des mesures pour aider à lutter contre la COVID-19. Et c'est vrai, on a dû évacuer la maison de retraite Rossland afin de maintenir les gens en sécurité. Nous savons également qu'un des résidents a été oublié derrière pendant 24 heures. Évidemment, c'est inacceptable. Alors nous travaillons avec nos partenaires pour passer en revue le protocole et comprendre comment est-ce que cela est survenu et s'assurer que ça ne se répète pas. Mais l'autorité de réglementation des maisons de retraite a travaillé avec les unités de santé publiques et pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pour s'assurer que les personnes évacuées sont en bonne santé dans leur nouvelle maison de retraite. Mais l'autre situation a été vraiment inacceptable et certainement n'aurait pas dû se produire. Question complémentaire. Député de l'Ottawa-Centre, ma question est pour le Premier ministre. Dimanche passé, un de mes commettants vous a écrit au nom de son frère et a demandé une enquête publique dans le secteur de foyers de sang de longue durée. Peter, justement, qui est son frère, vivait dans un foyer de sang de longue durée à Ottawa où il y a 46 personnes qui ont perdu la vie. Alors, je demande au Premier ministre et au ministère ceci. Ce qui est insultant, c'est le fait que les organismes et les autorités dans ce secteur ont fait plus que le gouvernement dans ce secteur. Christine s'inquiète de la sécurité et la santé pour son frère. Pendant des semaines, il n'a pas eu ses médicaments. Alors, elle demande à ce qu'on ait une enquête publique et qu'elle obtienne les réponses dont sa famille a besoin. Alors, est-ce que vous allez finalement écouter leur voix et répondre à cet appel pour une enquête publique ? Oui ou non ? Réponse. Merci, M. le Président, et merci pour la question. Quand on regarde les foyers de sang de longue durée partout en Ontario, on voit que le gouvernement a fait tout pour les aider. On a travaillé avec tous les ministères, avec plusieurs autres groupes, que ce soit la santé publique Ontario, que ce soit les unités locales. Et justement, cette maison de retraite est l'un des foyers qui a reçu notre aide. Alors, mon cœur saigne pour tous ces résidents qui portent le fardeau de ce problème. Plusieurs autres foyers ont reçu de l'aide, comme Queensway-Carlton, et notre gouvernement a fait de ce problème une priorité. Les résidents, le personnel, c'est exactement ce qu'on fait. En termes d'enquête publique, je veux réitérer ici qu'il y aura des enquêtes publiques, il y aura un rapport public. Alors, ça fait partie de la loi sur les enquêtes publiques. Alors, la commission et les enquêtes publiques seront indépendants et non partisans. Alors, notre gouvernement veut la transparence. Les Ontariens méritent la transparence. Et ces questions méritent des réponses, car les Ontariens ont des questions. La prochaine question, député de Markham, merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Pendant ce temps, plusieurs de mes combattants ont dû faire des sacrifices alors que nous nous ajustons à cette nouvelle normalité. C'est quelque chose que nombre d'Ontariens ont eu à expérimenter, surtout dans les pratiques religieuses. Alors, je veux prendre cette opportunité, c'est-à-dire cette opportunité, pour parler de la façon dont ces organismes religieux ont réagi et aidé pendant cette période. Les églises, les synagogues, les temples, les mosquées et d'autres lieux d'adoration ont été obligés de fermer. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler de la nouvelle réglementation qui a été annoncée hier et qui va donner plus d'informations et de clarifications sur les lieux d'adoration ? Réponse, je veux remercier le député de Markham, pour sa question. Notre gouvernement comprend l'importance que les Ontariens placent dans la participation des rassemblements religieux. Et c'est important pour nous de répondre à cela. C'est pour cela que nous avons amendé la réglementation pour permettre aux Ontariens de participer à ces rassemblements religieux selon certaines conditions. Les individus doivent rester dans leurs voitures et ça doit être une voiture pour chaque ménage. Aucun matériel ne doit être passé entre les individus pendant le rassemblement. Et il faut qu'on s'assure que les bâtiments sont fermés pendant le service. Donc les gens ne peuvent pas entrer ou utiliser les toilettes. Notre gouvernement comprend les sacrifices que la communauté religieuse a mis en place au sujet de la distanciation physique, tout en continuant de servir leur communauté avec compassion pendant cette période. Complémentaire, merci beaucoup d'avoir répondu à cette demande et d'avoir clarifié ce sujet. Je sais que mes cométants apprécient cette clarification et de l'appui continu que nous donnons à ces organismes religieux. Monsieur le Premier ministre, vous savez que ces organismes jouent un rôle important dans la vie de plusieurs des Ontariens. Nombre d'entre eux ont fait preuve de sacrifices personnels et de leadership dans ces périodes difficiles. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec nous comment l'Assemblée a essayé d'appuyer l'Ontario et ces organismes religieux pendant ce temps ? Réponse, je veux reconnaître le travail qui a été fait par tous les organismes religieux pendant ces temps difficiles. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai vu dans les mosquées les gens qui donnaient de la nourriture. Alors, ça montre l'exemple des services qui sont faits pendant le Ramadan et ou pendant la Pâques. Les gens continuent de vivre leur foi tout en s'assurant que les mesures de distanciation sociale sont respectées. Alors, ces actions montrent l'esprit de l'Ontario. Notre compassion et notre façon d'appuyer les gens, peu importe d'où ils viennent ou peu importe leur confession religieuse. Merci. Alors, la séance est levée jusqu'à mardi 27 mai à 9h. Alors, prenez soin de vous et merci. Merci.